Salut tout le monde, comment ça va ? Il faut que je vous raconte la fois où j'ai atterri dans un monde fantasy où les gosses sont des harceleurs, les adultes déprimés et les vieux inexistants. Et non, je ne parle pas de Twitter X, mais bien de Genshin Impact. C'est ce gosse qui me l'a conseillé. Genshin Impact, c'est trop bien ! Je vous avoue que ce qui m'intéressait dans ce jeu, c'était son monde ouvert. Qu'il est gratuit, la profondeur des personnages. Qu'il est gratuit, les graphismes, mais aussi qu'il est gratuit et pas cher. Je remercie le gosse, rentre chez moi, me fie un café, allume mon PC et lance Genshin Impact. Oh, du téléchargement ! C'est long ! Mais ça fait plus de 5 minutes et je suis pas à la moitié ! Ah ça y est, je peux commencer ! Mon histoire commence avec moi et ma frangine qui voulait voyager vers un autre monde. Ha ! Logique, mais une méchante nana avec... des ballerines ? Ne voulait pas qu'on parte voyager. Qu'est-ce que ça peut te foutre ? Elle dit s'appeler la gardienne des voies de la voûte. Je comprends pas, vous êtes maçon ? La question a dû l'énerver, car tout de suite après, elle m'a jarté dans un autre monde et kidnappé la frangine. C'est là que je me retrouve du coup dans un autre monde. À mon réveil, j'ai sauvé une espèce de gnome en pêchant. Depuis, ce truc veut plus me lâcher. Non, mais sans déconner, j'étais bien tout seul là. Bon, voyons voir à quoi ressemble ce nouveau monde. Ah, il semblerait que je puisse utiliser une épée. Wow, je crois que c'est mon premier ennemi. Un slime ! Ouais, méfiez-vous des slimes. Au début, c'est tout innocent, tout mignon, jusqu'à que ça devienne un roi démon. Tiens, t'égales ! Ha ha, ça fait moins le malin là maintenant. Qu'est-ce que c'est que ce truc rouge là ? Et pourquoi la luciole est toujours là ? Dégage ! Merci ! Bon, il semblerait que ce truc soit un point de téléportation. Point de téléportation ? Ouais, c'est ce que j'ai dit. Je dirais qu'on peut ramasser aussi des plantes, sûrement pour du craft. Des fleurs sucrantes. Ouais, bah sucrées quoi. Tain, je crois qu'elle va pas me lâcher là ! Et elle parle tout le temps en plus, nom d'un chien ! Sans déconner, fous-moi la paix maintenant ! On est enfin arrivé en haut de la colline. C'est fou, les graphismes sont vraiment stylés par contre. Ça me rappelle un autre jeu. Voila une statue de Seth ! Laisse-moi deviner, y'en a Seth. C'est là qu'elle me dit qu'elles sont éparpillées un peu partout dans le monde, et que ça protège un certain archon. Cet archon contrôle le vent, on l'appelle Anemo. Anemo ? Elle veut m'emmener là-bas, je veux bien, mais tu la boucles. As we all know, poetry and language flow like the wind. There'll definitely be someone there who knows about your sister. At least that's what Paimon thinks. Whether the gods actually answer you is a different story. Mais tu veux la fermer ou... Mais qu'est-ce qu'il lui prend ? Pourquoi elle tourne en rond comme ça ? Une fois arrivé, je me mets à toucher la pierre, puis elle se met à faire de la lumière. À ce moment-là, la map se dévoile avec une immense cité à l'ouest. Eh bien, on va essayer de la rejoindre. En avançant en direction de la ville, j'aperçois une immense ombre qui venait en fait d'un gigantesque dragon dans les airs. Ah, je vous ai pas dit, mais je possède le pouvoir du vent maintenant. C'est le poteau de tout à l'heure qui me l'a donné. Wow, un espèce de petit monstre à cordes avec un gourdin apparaît devant moi. Ça me rappelle un autre jeu. Sur le chemin, on tombe sur un jeune garçon qui essaye d'apprivoiser le gros dragon qu'on avait vu un peu plus tôt. Évidemment, il se fait attaquer, puis il se barre. Heureusement que j'ai pu m'appliper à tes cheveux ! Ouais. Le dragon a laissé un truc rouge qui brille, un cristal écarlate. Elle a l'air dangereuse. Mets-toi de côté pour l'instant. Ah ouais ? Moi plus tôt, je pensais justement l'inverse, tu vois. On laisse cette saloperie ici, tu te casses, et je retourne pécher tranquille. Elle en a rien à foutre. Wow, des sortes de minerais. Je vais utiliser mon pouvoir des vents ancestraux sur une pierre pour récupérer un caillou. Je suis sûr que les dieux sont super contents de m'avoir offert un pouvoir d'élu pour que je fracasse de la caillasse avec. En continuant mon chemin, je fus interpellé par une nana qui s'est crue au JO. Mais elle est pas bien celle-là, depuis qu'on se présente aux gens en faisant des saltos ? Elle me dit s'appeler Ambé, éclaireuse de l'ordre de Favonus. Ça y est, les noms vont me saouler. Remarquez que si on inversait le A et le O, c'est... Et cette mascotte, qu'est-ce que c'est ? Un pot de colle. Hé, c'est pas sympa, je préfère encore être une mascotte. Je crois que je peux jouer avec ce personnage maintenant. Qu'est-ce qu'elle peut faire du coup ? Oh non, pas un archer ! Je joue manette ! Je sens que ça va être grave relou de la contrôler ! Hein ? Un Brutocolinus ! Oh non, ils ont pas osé. À tous les coups, ils ont embauché le même type qui donnait leur nom au Pokémon. Brutocolinus, brut sur la colline, tu l'as. Ah, je le savais que ça allait être chiant ! Merde, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Tu as appuyé sur un bouton qu'il fallait pas ? Ah la vache, ça a explosé ! Mais à côté. Sert à rien ce machin ! Attends, je vais réessayer. Eh ben, heureusement que le mob ne bouge pas. Ce n'était que du menu frottin ! Meuf, on a galéré là. Normalement, ils préfèrent camper dans la nature sauvage. Ah, parce que là, ils sont pas dans la nature. J'ai l'impression qu'ils sont tous tarés dans ce monde. Suivez-moi, je me dois de vous escorter jusqu'en ville. Non mais c'est bon, hein. Je crois que je peux y aller tout seul. Déjà qu'il y a l'autre moustique qui squatte mon oxygène ! Ah bah, elle s'est barrée. Ah non, elle est juste là dans mes persos. Même pas en rêve, je t'utilise toi. Alors c'est ça, monst... Monstfa... Mouft... Oh merde ! Alors c'est ça, la fameuse cité ! Bon, bah, let's go. Attends, je sens la Boostified ici ! Je crois que c'est juste il... Mais elle parle à qui, celle-là ? Elle a un problème ? Il y a des champignons, un peu de poulet dans le tonneau là-bas. Prépare-moi une brochette de poulet et de champignons. Non, mais ça va aller, oui ? Elle veut que je lui prépare à bouffer ? Elle m'a pris pour sa bonniche ou quoi ? Mais ils sont tous timbrés ici ! Tiens, pourquoi il y a un gosse sur le pont ? Et qu'est-ce que vous faites ? Vous faites fuir les pigeons, s'ils reviennent jamais ! Comme mon papa ! Ah, toi aussi, ton père est parti chercher une brique de lait sans revenir ? C'est là que j'ai remarqué que les parents devaient pas aimer leur gosse dans cette cité ! Car entre l'autre où ses parents l'ont abandonné et celui-ci où ils lui ont donné un vrai nom de merde ! Bref, cette ville commençait vraiment à me plaire ! Bon, allez, on y va ! Le village est franchement sympa ! Il y a un côté médiéval, plein de gros moulins, une grosse statue ! Enfin bref, c'était une jolie petite cité. Mais tout était gâché par Rambé, qui était obligé de la ramener ! Elle me dit que c'est la cité du vent, des pissenlits et de la liberté ! D'accord, et c'est quoi la prochaine ville ? Bienvenue à Poiseul-Lagrange, cité de la flaque d'eau, des orties et de la banalité ? Ah, enfin, fini le camping ! Comment ça le camping ? Ça fait à peine 30 minutes qu'on se connaît, il y a zéro camping là ! Ah, un autre truc, les habitants ont l'air complètement déprimés ! En même temps, si ton gosse s'appelle Sage... Bref, je fais le tour de la ville, passe devant la cathédrale de Paris, puis c'est là que le vent se lève à cause de l'immense dragon volant de la dernière fois. Tout le monde en faisait tout un plein, alors qu'il y avait juste une petite brise. Bon, du coup, je monte sur mes ailes. Ah oui, je peux voler maintenant, Carambé m'a filé un truc affreusement lent qui me permet de planer. Puis je pulvérise le gros oiseau, vu que je jouais à la manette. Oh putain ! Mais s'il commence à faire des pirouettes aussi ! Bref, je lui ai fait peur, alors que je me chie dessus. Je me fais féliciter par Sasuke. Puis on m'invite dans la guilde de la ville. Je vous fais un résumé rapide. Oh, t'es trop beau ! Tu veux pas nous sauver ? Il semblerait que je doive me rendre dans un endroit pour arrêter cette tempête. Me voilà arrivé au lieu de rendez-vous. Oh bordel ! Me dis pas que je vais te voir ! Ah, ça y est, ça me saoule ! J'ai pas envie de jouer à l'archer ! Apparemment, il s'agit d'un temple abandonné. C'est fou ! Ça me rappelle un autre jeu. Du coup, j'utilise Ambe pour dégommer les racines. Et elle s'est pas visée ? Non, mais je suis littéralement à deux mètres du tonneau ! Comment tu fais pour louper ? Dites-vous que je dois faire tout le donjon comme ça ? Mais qui tire comme ça ? Evidemment, contre les ennemis, c'est une catastrophe. Non, mais c'est bon, je switch. Plus jamais je joue avec elle, là ! Le but semble être de grimper tout en haut de cette tour. Attends, mais comment on fait, là ? Il faut sauter sur l'autre plateforme ? C'est bon. Ah bah non, c'est pas ça. Mais là, je peux pas y aller ! Bah oui, tu tombes, connard ! Je comprends pas. Peut-être de l'autre côté ? Non, y'a rien ! Oh, attends. Ne me dis pas que je dois ! Non, elle reste toujours inutile. Une fois arrivé tout en haut, je désintègre la stèle qui s'y trouve. Pfiou ! J'en peux plus ! Oh, t'inquiète pas, t'auras tout le temps de te reposer par la suite, vu que je ne te réutiliserai pas ! J'avais encore deux autres temples à finir. Oh, bordel. C'est un Tata win ! Non, mais avec des dégâts pareils sur des mobs de bas niveau, c'est normal que t'aies perdu ta frangine. Ah, ça y est, je suis enfin arrivé ! Approche-toi. Tu sens cette odeur ? S'il me demande de tirer sur son doigt, je me barre. Bon, let's go pour le deuxième temple. Ah, cette fois, je joue avec le Sasuke. Et contrairement à la précédente, lui, il a des pouvoirs utiles. Je peux même glacer des pièges. Pendant que l'autre continue de viser un tonneau à deux mètres. Même s'il y a plus simple comme méthode. C'est trop pratique. Je peux même marcher sur l'eau. Je roule littéralement sur le donjon. Et voilà, c'est fini. Il me manque plus qu'un dernier temple. Ça sera avec la bibliothécaire. J'espère qu'elle a des capacités intéressantes. Alors, c'est quoi son pouvoir ? Wow ! Le pouvoir de la foudre ! Mais c'est trop cheaté ! Pendant que je balance des éclairs comme Ener. Certains essayent toujours de toucher un tonneau. Et voilà, c'est réglé. Non mais c'est vraiment trop cheaté comme perso... Ah merde ! À ce compte-là, je peux directement poutrer le dragon. Et voilà ! Et grâce à moi, le village est enfin sauvé ! Ça fait de moi un héros ! De retour à la guilde, je tombe de nouveau sur ce dark Sasuke. Puis-je demander une minute de ton temps précieux ? Oh, vous ne vous arrêtez jamais ! Non mais de quoi je me mêle, toi ? Retourne patauger dans la mare. On discute entre adultes, là. Il m'a donné rendez-vous dans un endroit un peu plus discret. Je sais pas de quoi il veut me parler. Je le retrouve dehors. Et le truc à côté de moi la ramène. Je lui dis de la fermer. Le mec voulait me raconter un secret. Il me dit que c'est un pirate car il a hérité du cache-œil de son grand-père. Mais il est un bris. Depuis quand il suffit d'avoir un cache-œil pour être un pirate ? Et il s'arrête pas, hein ? Il dit que les enfants héritent bien des coiffures de leurs parents. Merde, mon père est chauve. Bon, je veux bien qu'il ait des pouvoirs intéressants, mais lui, il lui manque clairement une case. Bref, en plus de me prendre pour un con, il me demande d'aller lui chercher un trésor. Son histoire était tellement chiante et longue que le jour a eu le temps de se lever, p'tain ! Ils ont un sacré problème dans ce monde. Ah, si, je vous assure. Regardez, il y a cette nana qui s'est fait poursuivre par des mobs. Moi, j'en avais rien à foutre, mais il décide de m'attaquer. Genre, c'est son embrouille, elle m'aide même pas ! Ou même ce type que je croise dans la nature, qui m'ordonne d'aller dégager le chemin rempli de monstres pour lui, alors qu'on se connaît pas. Mais va te faire foutre, p'tain ! Tu vas surtout te démerder ! Wow, une sorte de fleur trop bizarre ! Eh bien, si j'avais su que je jouerais ma vie contre une brindille ! Arrête, 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 arrête ! Mais saloper ! Je finis par trouver les lieux indiqués. Il s'agissait d'un autre donjon. Il était un poil plus difficile que les précédents. Mais rien de bien méchant et insurmontable. Une fois arrivé au bout, il y avait zéro trésor, un peigne-cul, et Sasuke. L'autre décide de se barrer. Zov qui réveille un vieux tako ! Qui, évidemment, c'est à moi de le buter ! Dois-je vous rappeler qu'à la base, je pêchais, moi ? Ah, qu'est-ce que vous feriez sans moi ? Bref, je retourne à la cité. Et c'est là que j'ai remarqué que je possédais des objets pour up mon perso ! J'en profite donc pour monter tous mes persos ! Sauf en B. Je retourne à la guilde, et s'en suivit un long débat autour du cristal rouge en forme de goutte de sang que j'avais looté près du dragon la dernière fois. Il se prenait trop la tête, alors que si ça se trouve, il avait juste pissé du nez. D'ailleurs, en parlant de dragon, un peu plus tard, je retombe sur ce gosse de la dernière fois. Il s'avère qu'il s'agissait d'un barde. Je décide de lui demander des comptes, de savoir qui il est. Et cinq minutes plus tard, je me retrouve dans la cathédrale pour voler une harpe car il me l'a demandé. Ouais, mais c'est un barde qui me l'a demandé aussi. Sauf qu'une personne arrive avant nous pour nous la voler. Et se parait. On va essayer de la récupérer auprès de l'organisation qui l'a shippé. On la récupère facilement. Grâce à mon nouveau perso trop cheaté ! Contrairement à en B. Apparemment, cette harpe permet d'appeler justement le dragon bleu. Et ces abrutis veulent justement l'appeler en jouant de l'instrument ! Mais ils sont fêlés ! La dernière fois, ça a juste failli raser une ville ! Ils en avaient rien à foutre. Et évidemment... Non mais c'est bon, les problèmes de dragon, moi j'ai déjà donné un. En revanche, j'avais plus le choix, j'étais obligé d'acheter ce superbe tapis de souris, Genshin Impact. Pour le confort du poignet, ça évite les tendinites. Hé 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 hé, allez-y mollo sur les tapis de souris, n'oubliez pas de vous abonner quand à la prochaine vidéo, vu qu'on arrive en période d'Halloween... Sous-titrage ST' 501